Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hugo. Salut Jean-Marie. Nous sommes actuellement sur le ponton de l'hôtel Martinez. Et nous sommes à Cannes, évidemment. Et nous sommes à la manche de Coupe du Monde de l'Otile Cannes. Mais nous n'allons pas parler de l'Otile Cannes, nous allons parler de la Coupe du Monde, non, du Championnat du Monde de Stockholm qui a eu lieu au début septembre. Et je suis avec la meilleure paire française qui a fait troisième au Championnat du Monde. et j'avais fait un portrait d'eux sur Swim Run France et on va un peu débriefer sur leur course. Voilà, donc je vais donner la parole à Mathieu. D'abord, tu peux nous dire comment s'est passée ta course dans les grandes longueurs et on reviendra dans le détail après. Et je donnerai la parole à Hugo après. Alors comment s'est passée la course à peu près dans les grandes longueurs ? Si on prend dans les très grandes longueurs, on peut dire qu'elle s'est bien passée puisqu'on a fini sur le podium. Ce qui était notre objectif de début de saison. Donc, on ne va pas se plaindre. C'était une course incroyable. Après, il s'est passé énormément de choses dans la course, mais dans l'ensemble, on a respecté le plan qu'on s'était fixé. On s'est bien géré. Et voilà, on finit sur le podium. C'est super. Ce podium-là, tu l'avais rêvé souvent, Hugo ? Oh oui. Quelques fois. En fait, on est allé en 2020 et 2021 sur le parcours, durant l'été français, faire une reconnaissance. Et donc, du coup, c'est sûr que déjà, je m'étais projeté avant, mais durant ce reconnaissance, je me suis encore plus projeté. Et on l'a fait. Donc, on est vachement contents. Pour la petite histoire, moi, je me souviens de les avoir rencontrés au Mille Lacs en 2019. Des jeunes gars comme ça, plein de jus, qui avaient vraiment estomacé tout le monde en remportant la Coupe du Monde. Et c'est après ça que vous vous êtes dit, bon, on va faire un tenté de couche pour les Chemin du Monde. Ça a été clairement l'élément de déclencheur. En fait, on s'est rencontrés avec Mathieu après le Chemin du Monde en 2018, où je l'ai fait en mixte. Et je me suis sorti de genoux. Et Mathieu est en kiné sur Montpellier. Moi, je venais d'arriver. On m'a conseillé d'aller voir Mathieu. Puis, à force de problèmes, parce que d'ailleurs, j'ai fait la clavicule, on a le temps de bien échanger avec Mathieu et de se motiver pour faire une première course ensemble sur Jevois en 2018. Où on fait 6 et on prend une caliphothilo. Mathieu, ce n'était pas dans ses plans de faire les mondes à ce moment-là, donc je les ai fait avec mon frère. Sauf qu'on s'est quand même dit, on vient de faire 6, on ne va pas rester là-dessus. On va essayer d'aller chercher un podium à un moment sur une Coupe du Monde. Et donc, du coup, la deuxième course qu'on fait, c'est Midlake et on remporte Midlake. Clairement, ça a été un déclic pour nous, Midlake. Après, on avait déjà compris en faisant VAR qu'il y avait moyen d'aller chercher quelque chose en se préparant un petit peu. Moi, c'était la première fois que je faisais une manchotillot. Enfin, je découvrais complètement. Hugo, il revenait de blessure. Enfin, 3 mois avant, il avait la clavicule pétée. Enfin, c'était déjà pas mal d'être au départ. Donc, après VAR, on s'est mis en tête d'aller chercher un podium sur une manchotillot. Et puis, quitte à être là, enfin, on est joueur, on est compétiteur, enfin, on voulait s'amuser. On s'était dit, bon, on va mettre en place une tactique et on verra ce que ça donne. Si jamais il y a moyen d'aller chercher la gagne, on essaiera et on tentera le tout pour le tout. C'est vrai que ce jour-là, c'est ce qui s'était passé. On avait dit, on attaquera à tel endroit. On avait attaqué, on avait réussi à partir. Enfin, on avait été assez surpris, d'ailleurs, parce qu'on ne s'y attendait pas forcément. On s'était dit, on va essayer, on va s'amuser, on veut jouer. Et ça avait fonctionné, on avait gagné. C'est vrai qu'après, depuis 1000 legs, forcément, l'étape d'au-dessus, c'était au Tio. Le podium, la victoire, on ne sait jamais trop. Après, on sait qu'au Tio, c'est hyper spécifique, c'est le terrain des Suédois. Donc, on s'était donné comme objectif d'arriver à monter sur le podium. Évidemment, on espère toujours sur une bonne journée. Pas un coup de chance, mais il faut quand même être vraiment préparé au caillou. Et je pense qu'on a encore un petit peu à travailler là-dessus. Mais bon, voilà, c'était notre objectif de performer sur au Tio. Il n'y a pas que nous qui croyons en vous. Il y a aussi apparemment la team Arc qui investit en vous. C'est quand même un sacré arc de reconnaissance. Yes, au tout début, en fait, ils étaient d'ailleurs partenaires de Mathieu avant d'être partenaires de nous deux. Et pendant le premier, j'ai le mot en anglais, lockdown, mais pas en français. Confinement. Confinement, pardon. Premier confinement, tout s'est joué à ce moment-là, en fait. C'est Denise qui était le manager des athlètes à ce moment-là pour Arc qui nous a contactés via les réseaux sociaux et qui a dit « Il faut que tu viennes chez Arc. » Et là, moi, je lui ai dit « Ben, écoute, aujourd'hui, si j'ai une autre marque, j'ai déjà ça. Donc, je ne vais pas me priver de ça. Qu'est-ce que tu veux faire ? » Ils nous ont proposé quelque chose de mieux. Ils croyaient en projet. Et Christopher, le fondateur de la marque, a dit « Banco ». Et puis, c'est vrai que moi, du coup, j'étais déjà chez Arc avec Eugénie. Depuis la première étape qu'on avait couru ensemble à Silly. Et donc, on avait déjà le matériel sous les mains. On avait les combis. Enfin, moi, j'avais essayé. Enfin, je disais à Hugo, mais c'est incroyable la différence. Leurs combis, elles sont ultra performantes. C'est vraiment des combinaisons qui sont dans l'optique de performer. Ce n'est pas pour faire de la masse. C'est vraiment pour performer. Au final, maintenant, tout le monde les prend. Tout le monde se les arrache. Parce qu'elles sont hyper légères. En même temps, elles ont une bonne flottaison. Ils ont une gamme qui est assez large. Enfin, on savait dans quoi on s'engageait aussi. Et Hugo aussi le savait. Oui, ils font ça les choses très heureusement. À tel point que vous avez même fait des voyages de reconnaissance sur le terrain. C'est ça, vous avez pris du temps pour aller en Suède avant de reconnaître le parcours. C'est ça ? On a essayé de faire un point à un moment et de se dire, OK, qu'est-ce qui nous sépare ? Qu'est-ce qui nous sépare d'eux ? Et on s'est dit, bon, l'entraînement, parce qu'ils sont quand même meilleurs que nous sur du très long. C'est beaucoup plus d'expérience. Et puis après, ça, ça se travaille. Ce n'est pas très compliqué. Il faut faire des heures. Ça prend du temps, mais il faut l'investissement et faire des heures. Par contre, il y a un truc qu'on ne pourra jamais rattraper, c'est le terrain. Et on s'est dit, OK, c'est parti, banco, on met l'argent sur la table et on part en Suède faire le parcours. On avait fait ça déjà en 2020, où c'était déjà dans nos têtes d'aller chercher le podium cette année-là. Et en fait, quand on est revenu, ils nous ont appris qu'Otilod n'aurait plus lieu. Et du coup, on l'a fait en 2021. Mais ça n'a rien perdu, c'était ça de gagné. Ça a permis à moi de le refaire encore de nouvelles fois. Mathieu, de le découvrir deux fois. Première année, on l'a coupé en trois fois. Deuxième année, on l'a coupé en deux fois. Ça a fait une étape progressive au fur et à mesure par rapport au truc. Et c'est sûr que c'était un gros avantage pour nous aujourd'hui de savoir tout ce qui nous attendait. On va revenir sur le Tile 2021. et ce truc assez extraordinaire qui vous est arrivé. Et pour la toute histoire, moi, j'étais là. Parce que tu étais là. Oui, j'étais là. T'as tout filmé dans le film. Et je les vois découvert, enfin, débarquer du Peak Swim et je filmais. Et là, c'est un peu la cata. Et raconte-nous ce qui s'est passé. C'est sûr qu'à ce moment-là, tu étais là et on me voit sur les images, je n'arrive pas à sortir de l'eau. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est juste avant la Peak Swim, j'ai posé le pied de travers sur un endroit qui n'était même pas technique. Alors qu'on venait passer sur des rochers qui étaient hyper dangereux, hyper glissants. Là, ce n'était pas technique, j'ai posé le pied de travers et je l'ai senti craquer. À ce moment-là, je me suis dit, ça ne sent pas bon quoi, on s'est mis à l'eau. Il fallait d'agir mes 400 mètres, avec le froid, ça m'a peut-être passé. Hugo, il ne savait pas trop à ce moment-là, il m'avait juste entendu crier, mais il ne savait pas ce qu'il en était. En fait, pendant la natation, il y avait Frédéric et Lars, les sublopes de la deuxième affinthe, qui tapaient dans les pieds. La vibration faisait mal aux pieds. La cheville ou le pied ? Je n'ai bien compris qu'il y avait peut-être une fracture. Quand on sort de l'eau et que je n'arrive pas à me lever et que je dis à Hugo, j'ai le pied cassé, j'ai le pied cassé. Là, ça a été un peu dur, je pense que tu peux raconter. À ce moment, ça a été assez compliqué. Ce que j'aime à dire, c'est Tartampion te raconte qu'il a le pied cassé. Tu dis, oui, on va continuer, on verra après. Un kiné qui dit qu'il a le pied cassé, il sait un peu de quoi il parle. Donc sur ce moment, je me suis dit, c'est foutu. Je lève la tête, je demande à tout le monde d'appeler les médecins. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrête la montre. Pour moi, c'était fini. Et là, Mathieu qui dit, non, non, de toute façon, on ne peut pas s'arrêter là. On continue, on avance, on verra, on marche. Et donc tout ça, ça se passe en l'espace, je ne sais pas moi, une minute. On marche, très sincèrement, je pense montrer en main 45 secondes. Et là, ça retrottine. Ça retrottine, ça retrottine, ça retrottine. Et puis là, au début, j'insistais fortement sur, ne fais pas le con, c'est une course, c'est beau, machin. Mais il y a une vie derrière aussi, donc tu as un job, tu as ceci. On y va, on n'y va pas. Il m'a dit, on y va. T'es sûr, on y va ? On y va. Là, c'était fini. Là, je n'ai fait plus de questions. Il peut pleurer, il peut crier. Il va gérer sa douleur. Moi, je veux gérer l'effort. Et pour moi, c'était une demande indirecte de Mathieu de dire, ramène-moi à l'arrivée. Moi, je gère le reste. Ouais, clairement, c'était ça. Au moment où on sort de l'eau et que je dis ça, Hugo, dans ma tête, c'était fini. Et puis, je ne sais pas, un quart de seconde plus tard, je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible. On n'a pas fait tout ça. On n'est pas là à la deuxième place, troisième place pour abandonner maintenant. Je me suis dit, on essaye. On verra. On est sur le podium. On ne va pas abandonner maintenant. Au début, on a marché. J'avais mal en marchant. Mais je me disais, de toute façon, j'ai mal en marchant. Essaye de courir. Ça ne pourra pas être pire. Donc, j'ai couru. J'avais mal en courant. Puis, en fait, en courant doucement, j'avais mal. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de courir plus vite. Ça ne changera pas grand-chose. Et puis après, Hugo, il a bien compris le message. Il a compris que là, il fallait juste qu'il me ramène au bout. C'est ce qui s'est passé. Il a été solide aussi mentalement parce que quand tu vois que ton coéquipier, il a le pied pété et qu'il arrive à peine à marcher ou à courir et qu'à chaque foulée, au début, je criais. Il n'a pas lâché. Il était focus et jusqu'au bout. Oui, là, quand tu me racontes ça, moi, j'ai les poils qui se rissent. C'est vrai qu'il fait un petit peu frais. Mais après, on les a revus à l'arrivée. Et ils ont laissé éclater leur joie. C'était incroyable. Tout le monde, à l'arrivée, vous regardez comme ça. Ils n'y croyaient pas, quoi. Et je vous voyais encore avec le drapeau français autour des épaules, etc. Mais vous êtes resté cinq minutes sur la ligne d'arrivée en train de réaliser ce que vous avez fait. Oui, c'était à ce moment-là, c'était impossible de parler, quoi. C'était l'émotion qui ressortait nerveusement. On avait été au bout de nous-mêmes. Les frissons, on a pleuré. On était en larmes. On ne pouvait plus rien contrôler. C'était là. Il n'y avait rien de simulé, quoi. C'était tout ce qui ressortait d'un seul coup. Mais c'était un beau moment, quand même. Vous avez vraiment grandi en tant que binôme à ce moment-là aussi, hein ? Clairement. Sur plein de trucs. Ils sont sur énormément de choses. Là où le corps peut aller, il y a un truc qui était assez marquant aussi là-dessus. Ça se voit sur certaines vidéos. On arrive, on expose de joie. Tout se passe génial. Tout va très très bien. Et là, il y a un temps mort de cinq secondes. Et là, boum, Mathieu est par terre. Et là, c'est fini. Mathieu ne fait plus rien. Il ne marche plus. Il n'est plus debout. Il ne peut plus rien faire. C'est l'adrénaline qui retombe d'un seul coup. Et tout ce qu'il était capable de faire jusque-là, là, c'était fini. Parce que plus focus, plus rien. Et c'est là où tu te dis, mais la tête, jusqu'où ça va, quoi ? Jusqu'où ça va. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait des swimruns, il fait froid. C'est dur, c'est long. On se dit toujours qu'on passe par tous les états. Et je pense que là, on a été au bout, quoi. C'est incroyable de voir à quel point c'est la tête qui fait avancer le corps. Parce que si tu lui dis, shut up, je mets la douleur de côté et on avance et on verra bien. Je ne pouvais pas imaginer ça avant cette course. Donc là, on ne le voit pas sur l'écran, mais Mathieu, il a le pied dans le plâtre. Donc, il ne va pas courir demain. Non, il ne va pas courir quand même. Cette fois-ci encore. Mais tu n'es pas loin. Donc là, tu vas courir demain avec ton ami suédois. Avec Max Anderson. Max Anderson. Tout à fait. Voilà. Donc, on vous souhaite bon courage pour demain. Merci. Mais on veut que tu reviennes avec Mathieu. Pour l'instant, c'est le projet. Il n'y a pas de changement. On croise les doigts pour que tout se passe bien sur la remise en place. Il faut que ça se consolide bien. Il y en a encore pour combien de plates ? Là, il me reste une semaine d'immobilisation du pied. Donc, dans une semaine, je pourrais reposer le pied. Après, il va falloir réapprendre à marcher. Ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis, j'espère pouvoir recourir au bout de trois mois, trois mois et demi post-outil. Donc, ça prend un peu de temps, mais on sera là. Ok, on vous suivra à tout près. Et puis, merci pour l'interview et à bientôt. Merci à toi, comme d'hab. Super.